salut à tous et bien qu'on peut le voir se retrouve sur nio 2 comme ça peut en titre on va parler du transfert de noyaux entre joueurs afin de récupérer des noyaux potentiellement intéressants avec de bons effets alors là je fais référence à la demande de tannin j'espère je prononce bien si c'est comme ça que ça se prononce d'ailleurs tu fais penser à un retour à le futur tiens mais bref donc du coup que je salue au passage qui vient demander d'en faire nio voilà puisqu'il me parlait justement commentaire tout à l'heure sur ma chaîne a priori donc d'une information qu'il a vu là dessus mais écoute on va en parler alors ça tombe bien puisque j'ai déjà effectivement eu l'occasion d'en dropper sur mes faces sur ma nj et ma nj plus sur des revenants par contre c'est très particulier et du fait que je n'ai pas encore touché un mot c'est justement parce que c'est assez chiant il va falloir combattre dans des zones de royaume obscur mais bon après si vous sentez l'âme n'a guérien et que j'avais maintenant le build adéquate il devrait pas y avoir de soucis bon bref du coup je salue carité au passage aussi qui m'a permis de tester ça en profondeur ce matin puisque je vais demander gentiment qui m'accordent un peu de temps là dessus afin de pouvoir justement baisser ma tombe et lui la sienne afin de pouvoir essayer de dropper justement les noyaux pour voir quels effets ont récupéré réellement parce que ça qu'à l'époque quand j'ai droppé enfin je dis à l'époque il n'y a pas si autant que ça il ya quelques semaines un mois tout au plus quand je récupère effectivement des noyaux sur des revenants et j'en ai pas eu énorme j'en ai quoi un ou deux je crois deux il me semble bref effectivement j'ai pas fait gaffe aux effets que j'avais récupéré dessus donc fallait que je vois ça en profondeur avant d'en faire une minute bon l'autre avantage qui est intéressant quand on chope un noyau c'est qu'il est rang neuf c'est à dire que si la personne la montée au rang neuf vous l'aurez au rang neuf ça c'est plutôt cool déjà ça vous aidera d'avoir à le monter alors par contre je précise je vous mettrai de toute façon à des transitions pour montrer après des tests que j'ai fait carlito bref je précise quand même que malheureusement vous ne pourrez pas avoir le niveau 170 du noyau c'est dommage mais c'est comme ça même si c'est d'origine vous l'aurez qu'au niveau 160 c'est le même principe finalement que les armures ou les armes de melee etc c'est à dire que tu récupères le niveau 160 de base tu peux pas voir le 170 même chose un effet transféré ou récupéré tu n'auras pas ton noyau si tu l'as eu à la base avec admettons dégâts de capacité ukai plus taux de butin noyau dame mutation ukai comme ici tu l'auras tel quel tu vas le dropper comme ça c'est tout on peut rien faire contre ça c'est comme ça mais admettons que vous avez un joueur dans notre liste d'amis qui a été ultra chanceux qui a eu un noyau comme celui ci par exemple avec dégâts de capacité ukai tous capacité ukai tous plus admettons recherche d'anima en transférable là ça serait l'apothéos quoi vous pouvez vous amuser à dropper sur lui et la voir tel quel là ça serait énorme et en plus au niveau 9 enfin au rang 9 c'est de la manteau au rang 9 donc c'est impeccable voilà franchement c'est pas trop compliqué alors ce que je vais faire quant à moi pour les prochaines sessions de farm et histoire de montrer ça et surtout de vous le faire partager on va essayer de se rejoindre dans une mission dans laquelle j'aurai une zone de royaume obscur pas loin d'un enfin d'un sanctuaire chez serès ça va être compliqué on va essayer de trouver ça mais le problème c'est qu'il ya bien la première mission principale sur laquelle j'ai fait le test avec carito mais bon c'est compliqué cette première mission principale le problème c'est que les tombes tournent très vite beaucoup très vite et ont du mal à faire perdre les nôtres tellement il y en a donc c'est pas évident faudrait une mission justement comme l'artisan itinérant mais avec une zone de royaume obscur quoi ça serait top donc les conditions il n'y a pas tellement de choix il faut invoquer une tombe dans une zone de royaume obscur et le tuer dedans alors je n'ai pas essayé de le tuer à l'extérieur peut-être qu'on pourrait effectivement avoir son noyau il me semble que ça a déjà été le cas parmi les deux que j'avais droppé je crois en deux ou deux ou trois je sais plus exactement combien j'en avais faudrait regarder les streams pour ça donc ça va être compliqué mais bref du coup si vous invoquez quelqu'un à l'extérieur de la zone de royaume obscur que vous tuer dedans ça ne marchera pas en tout cas j'ai essayé une vingtaine d'essais j'ai pas obtenu noyau alors peut-être qu'après ça peut marcher qu'il faut faire beaucoup plus d'essais et en tout cas pensez augmenter votre taux de chance sur le drop de noyau en tant qu'à faire mais du coup ça n'a pas l'air de marcher par contre effectivement j'en ai droppé quelques-uns 7 8 facile en quoi on l'espace d'une demi-heure je dirais à peu près donc dans les zones de royaume obscur et notamment en jouant avec carlito reposant ma tombe et l'huile la sienne donc ça vous le verrez de toute façon avec les transitions voilà donc je rappelle les points importants vous avez le rang neuf ou en tout cas le rang du noyau qui a été monté par son proprio d'origine vous avez les effets d'origine vous n'aurez pas par contre le niveau 170 s'il y avait un niveau 170 dessus vous n'aurez pas les effets récupérables ou transferables c'est le noyau d'origine mais monté avec le rang pour le coup ça c'est pas mal quand même au moins ça nous invite à nous d'avoir monté le rang surtout si le noyau a des effets top donc là vous l'aurez compris si vous avez des effets intéressants moi je suis preneur les gars mais partagez vos noyaux il n'y a pas de souci donc du coup moi je vous laisse sur la transition je vous dis la prochaine chez tout le monde par contre ma tombe dans la laisser on est d'accord on ne va pas la reprendre elle viendra pas dire alors normalement je crois qu'on peut la reprendre mais moi je te laisse toujours toi par précaution histoire d'être sûr ah bah c'est bon j'ai eu ton noyau on va pouvoir comparer alors j'ai eu la dessus pour le coup là dessus alors donc du coup vas-y dis moi tout à quoi tu sais table bonus de jauge d'amrita 5% attaque plus c'est ça recharge d'animaux basse et réditeur dégâts c'est réditeur bon bah c'est à dire qu'on a bien les bons effets là nickel après c'est vrai que c'est tiré par les cheveux quand sur des bits protecteurs un truc c'est pas les trucs qu'on fait quoi mais bon bon après franchement on va se prendre la tête le 10e le 10e au maximum c'est donc j'ai enfin le répétant noyau on va pouvoir regarder ça alors du coup c'est noyau tesso qui avait le fait qu'est ce l'homme donc j'ai la défense à plus 5 l'organisation cac plus 12 mais il n'y a pas d'effet transfert ouais mais moi c'est pas ça qui m'intéresse le niveau niveau 160 à donc on apparaît sur son avis l'effet transfert à il ya une dommage à basse était sûre de la sens douter mais ça c'est vraiment dommage